Le cours s'intitule Le cours s'intitule Le subjonctif présent et ses valeurs Alors, regardez ces deux phrases Je sais qu'il travaille Je veux que tu partes Vous allez remarquer que ce sont deux phrases complexes C'est-à-dire une phrase complexe, un tout petit rappel C'est une phrase qui contient deux propositions ou plus, d'accord Une proposition, c'est une petite phrase qui comporte un verbe conjugué Alors, je sais qu'il travaille est une phrase complexe Elle se compose d'une proposition principale, c'est je sais, et d'une proposition subordonnée complétive Elle est où la proposition subordonnée complétive ? C'est qu'il travaille Pourquoi on l'appelle une subordonnée complétive ? Parce que elle suit la principale et elle complète le verbe de la principale Elle complète le verbe savoir Alors, qu'il travaille Je sais qu'il travaille Je sais qu'il travaille Le verbe travaille ici, il est conjugué au présent de l'indicatif Tandis que dans la deuxième phrase Je veux que tu partes Que tu partes est un verbe conjugué au subjonctif présent Alors, pourquoi ? Alors, pour la deuxième phrase c'est une subordonnée complétive D'accord ? Que tu partes c'est une subordonnée complétive parce qu'elle complète le verbe On appelle une subordonnée complétive une phrase qui complète le verbe de la principale D'accord ? Alors, pourquoi ici on a conjugué le verbe au subjonctif ? Parce que le subjonctif est le mot de l'irréel D'accord ? Alors, l'irréel c'est le contraire de l'indicatif qui est le mot du réel Pour mieux comprendre on va expliquer ou je vais vous expliquer les valeurs du subjonctif dans le tableau qui suit Alors, le subjonctif s'emploie avec des verbes qui expriment la volonté le désir le souhait Par exemple J'aimerais que Je souhaite que Alors, toujours après les verbes comme aimer, souhaiter, désirer on emploie toujours le subjonctif Exemple Je souhaite qu'il m'écrive D'accord ? Vous remarquez que le verbe écrire est conjugué au subjonctif présent Qu'il m'écrive On n'a pas dit qu'il m'écrit Elle souhaite qu'on puisse arriver à un accord Qu'on puisse Le verbe pouvoir est conjugué au subjonctif Qu'on puisse Pas qu'on peut D'accord ? Parce que le verbe souhaiter demande le subjonctif Je désire que tu sois heureuse Le verbe désirer est un verbe qui exprime le souhait le désir Et bien sûr il demande le subjonctif Je désire que tu sois Pas que tu que tu es D'accord ? Que tu es c'est l'indicatif Mais ici on doit conjuguer le verbe de la complétive au subjonctif J'aime bien que vous soyez venu me visiter Alors aimer est un verbe qui exprime la volonté le désir le souhait le sentiment C'est un verbe qui qui demande toujours le subjonctif Ici c'est le subjonctif passé D'accord ? Le subjonctif passé est composé d'un auxiliaire être ou avoir conjugué au au subjonctif présent plus le participe passé Soyez c'est le subjonctif présent c'est être au subjonctif présent plus participe passé du verbe venir et on obtient le subjonctif passé J'exige qu'on s'occupe de moi de temps en temps D'accord ? Alors le verbe exiger demande le subjonctif parce que c'est un verbe de volonté Alors s'occupe ici est conjugué au subjonctif présent Alors pour la troisième valeur pardon pour la deuxième valeur du subjonctif présent Alors le subjonctif présent exprime aussi la nécessité l'obligation et toujours il faut conjuguer les verbes au subjonctif après le verbe falloir le verbe falloir conjugué dans tous les temps comme il faut il faudra il faudrait alors il faut c'est le présent il faudra c'est le futur simple il faudrait c'est le conditionnel présent toujours il faut employer le subjonctif d'accord ? même après les expressions qui expriment l'obligation ou la nécessité comme il est nécessaire que il est obligatoire que il est indispensable que d'accord ? Regardez ces exemples il faut que tu ailles chez elles que tu ailles c'est le verbe aller au subjonctif présent il fallait qu'ils étudient qu'ils étudient c'est c'est le subjonctif présent parce que il est il vient après le verbe falloir il fallait qu'ils il faudra que nous trouvions il faudra demande le subjonctif présent que nous trouvions une solution il faudrait que tout le monde choisisse d'accord ? choisisse c'est le subjonctif présent c'est le verbe choisir c'est un verbe du deuxième groupe il est conjugué au subjonctif présent parce que le verbe falloir demande le subjonctif il a fallu qu'elle vienne personnellement il a fallu c'est le c'est le verbe falloir conjugué au passé composé et bien sûr on doit employer le subjonctif après le verbe falloir qu'elle vienne c'est le subjonctif présent d'accord ? la même chose pour il est nécessaire que tu fasses tes exercices il est obligatoire que tu viennes passer l'examen d'accord ? après toutes ces expressions d'obligation de nécessité il faut employer le subjonctif le subjonctif le mode subjonctif que ce soit subjonctif présent ou passé pour la troisième valeur le subjonctif exprime aussi l'émotion le sentiment l'appréciation toujours après les verbes d'émotion de sentiment il faut toujours employer le subjonctif d'accord ? comme je regrette que je crains que ce sont des verbes qui expriment l'émotion le sentiment aussi après les expressions de sentiment d'émotion d'appréciation comme par exemple il est surprenant il est dommage d'accord ? toujours il faut employer le subjonctif je vais vous donner quelques exemples je regrette qu'il choisisse cette solution alors le verbe regretter exprime une émotion une émotion négative alors il demande le subjonctif je suis heureuse qu'il soit avec nous je suis heureuse c'est une expression qui exprime l'émotion d'accord ? une émotion positive et on doit utiliser ou conjuguer le verbe être au subjonctif d'accord ? parce qu'il est après il vient après une expression qui exprime qui exprime le sentiment ou bien l'émotion il est bizarre qu'il ne soit pas venu alors il est bizarre c'est une expression qui exprime une émotion une appréciation d'accord ? qu'il ne soit pas venu il est dommage qu'il dise tout ça il est dommage c'est une expression qui exprime l'appréciation qui exprime un sentiment de désolation qu'il dise je suis content qu'elle ait trouvé un bon poste alors je suis content c'est une expression qui exprime la joie et c'est une expression qui exprime une émotion alors je conjugue le verbe trouver au subjonctif et ici c'est le subjonctif passé pourquoi ? parce qu'on a l'auxiliaire avoir conjugué au subjonctif présent plus le participe passé du verbe trouver j'aime mieux que ce soit elle qui le fasse toujours après le verbe aimer on utilise le subjonctif le verbe aimer exprime la volonté le désir le souhait l'émotion le sentiment l'appréciation d'accord ? c'est pour ça j'ai conjugué le verbe faire au subjonctif présent après le verbe regretter comme on l'a déjà mentionné alors je regrette qu'il ne soit pas venu c'est le subjonctif passé parce que c'est auxiliaire être au subjonctif présent plus participe passé nous sommes heureux que vous ayez réussi alors nous sommes heureux c'est une expression qui exprime une émotion c'est pour ça j'ai utilisé le subjonctif présent pardon le subjonctif passé que vous ayez réussi d'accord pour la quatrième valeur c'est la possibilité ou l'incertitude parce qu'on l'a déjà dit le subjonctif exprime c'est le mot de l'irréel d'accord alors il exprime aussi la possibilité l'impossibilité la probabilité le doute l'incertitude toujours toujours après les expressions comme il est probable que il est peu probable que il est fort probable que je ne suis pas sûr que il n'est pas certain que d'accord toujours il faut employer le subjonctif il est peu probable qu'il vende à ce prix alors qu'il vende c'est le subjonctif présent il est possible qu'il vienne nous visiter il est possible qu'il vienne alors ça c'est le subjonctif présent je ne suis pas sûr qu'il puisse venir qu'il puisse c'est le verbe pouvoir conjuguer au subjonctif présent il n'est pas certain qu'elle soit arrivée hier qu'elle soit arrivée c'est le subjonctif passé d'accord et on a conjugué le verbe au subjonctif passé parce qu'on a on a utilisé l'expression il n'est pas certain d'accord qui exprime l'incertitude bien sûr au présent du subjonctif tous les verbes sauf avoir et être ont les mêmes terminaisons ça veut dire les verbes des trois groupes en français ont les mêmes terminaisons au subjonctif présent qui sont eux alors la conjugaison des verbes être et avoir que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'il soit pour avoir que j'ai que tu es qu'il est que nous ayons que vous ayez qu'il est et n'oubliez pas de de mettre que d'accord toujours la conjonction que le subjonctif est introduit par la conjonction que et maintenant on va faire un exercice pour encore mieux comprendre les valeurs du subjonctif présent alors il vous est demandé dans cet exercice de conjuguer les verbes soit ou à l'indicatif les verbes bien sûr entre parenthès soit à l'indicatif présent bien au subjonctif présent c'est à vous de voir le mode qui convient le plus alors pour la première phrase regardez la première phrase mon frère dit qu'il être malade ici le verbe de la principale c'est le verbe dire le verbe dire demande l'indicatif présent donc on conjugue le verbe être au subjonctif pardon un indicatif mon frère dit qu'il est malade d'accord c'est pas mon frère dit qu'il soit malade non ici on conjugue pas on n'utilise pas le subjonctif deuxième phrase je doute que Sonia venir avec nous elle est très occupée je doute c'est un verbe qui exprime l'incertitude donc je dois conjuguer mon verbe de la subordonnée complétive au subjonctif présent venir on le conjugue au subjonctif je doute que Sonia vienne avec eux à la fin troisième phrase je constate qu'il fait semblant de ne pas nous voir alors constater est un verbe qui exprime un fait de réalité alors bien sûr il demande l'indicatif je constate qu'il fait d'accord fait a-i-t semblant de ne pas nous voir ou bien de ne pas vous voir quatrième phrase mon entraîneur pense que je devoir faire encore des progrès alors ici le verbe penser le verbe penser est-ce qu'il demande le subjonctif ou bien l'indicatif alors pour le verbe penser il y a une particularité ici dans cette phrase puisque le verbe penser est employé à la forme affirmative c'est une phrase affirmative d'accord pense que c'est une phrase affirmative c'est à la forme affirmative alors puisque c'est à la forme affirmative je dois conjuguer mon verbe ou à l'indicatif pense que je dois d'accord je dois encore je dois faire encore des progrès tandis que dans la cinquième phrase regardez je ne pense pas qu'il être à la maison ici le verbe penser est employé à la forme négative et quand il est employé à la forme négative on doit le conjuguer au subjonctif pourquoi parce que je ne pense pas quand il est employé à la forme négative exprime un doute c'est pour ça que je conjugue le verbe de la complétive au subjonctif présent alors je ne pense pas qu'il soit à la maison la sixième phrase croyez-vous que John est à l'origine de ces lettres anonymes croyez-vous c'est une phrase interrogative le verbe croire demande ici l'indicatif croyez-vous que John est à l'origine mais si on emploie le verbe croire et penser en cette particularité si on emploie le verbe croire à la forme négative je ne crois pas qu'il soit à la maison d'accord on ne dit pas je ne crois pas qu'il est à la maison je ne crois pas qu'il soit à la maison c'est comme le verbe penser d'accord alors il y a une particularité pour le verbe penser et pour le verbe croire le verbe penser et le verbe croire quand ils sont employés à la forme affirmative on conjugue le verbe de la complétive à l'indicatif mais quand ils sont employés à la forme négative on conjugue le verbe de la complétive au subjonctif d'accord pour la septième phrase dans ces conditions il est possible qu'il partir à l'étranger alors ici on a l'expression il est possible que et cette expression exprime la possibilité l'incertitude alors on doit conjuguer le verbe entre parenthèses au subjonctif puisque c'est le mode de l'incertitude alors il est possible qu'il parte à l'étranger j'attends qu'elle prendre le temps nécessaire pour vous écouter j'attends quand on quand on est dans l'attente on est dans l'incertitude alors toujours après le verbe attendre on conjugue le verbe de la complétive au subjonctif présent j'attends qu'elle prenne le temps nécessaire pour vous écouter neuvième phrase je veux qu'il s'en aille sur le champ je veux c'est un verbe qui exprime la volonté alors on doit le verbe le verbe espérer demande toujours l'indicatif d'accord toujours et il faut conjuguer le verbe après espérer à l'indicatif il est dans sa chambre et j'espère qu'il qu'il apprend c'est l'indicatif présent bien l'indicatif du passé composé j'espère qu'il a appris d'accord la leçon l'essentiel le mode c'est l'indicatif et le temps c'est à c'est à vous de voir la onzième phrase nos parents considèrent qu'on être assez mature pour gérer un budget considérer est un verbe qui exprime un fait de réalité alors on conjugue le verbe entre parenthèses à l'indicatif présent quand qu'on est assez d'accord nos parents considèrent qu'on est assez mature pour gérer un budget la douzième phrase j'aimerais bien qu'il écrite rapidement à sa mère toujours après le verbe aimer on doit conjuguer le verbe de la complétive au subjonctif présent parce que le verbe aimer exprime un souhait une volonté un désir d'accord un sentiment aussi une émotion toujours c'est il demande le subjonctif j'aimerais bien qu'il qu'il écrive rapidement à sa mère un truc un truc qui un truc un truc d'un truc qui a un truc un truc